Le samedi, samedi ! Ce samedi, direction la Margeride pour suivre l'équipe de tournage de l'émission Bouges et Verts proposée sur la chaîne Ushuaïa TV. Gérald Dariano, le présentateur, a été saisi par le froid, mais aussi par la beauté des paysages. C'est toujours aussi froid, mais c'est toujours aussi beau. Alors, Bouges et Verts, c'est une émission de tourisme. Toutes les semaines, on propose des idées de sortie aux téléspectateurs d'Ushuaïa TV. Et cette semaine, on tourne deux émissions en Lozère pour montrer les différentes particularités de votre territoire. Et je pense que deux émissions ne seront pas suffisantes pour tout montrer, tellement il y a de choses à voir. Ce matin, on a commencé par le lac de Charpal en partant par le truc de Fortunio. Et l'idée, c'est de proposer aux téléspectateurs un point de départ et un point d'arrivée. Vous partez du truc et vous venez jusqu'au lac de Charpal. Il y en a pour deux heures de balade à peu près en prenant son temps. Et j'ai adoré parce que ce qu'il y a de très particulier en Lozère, c'est la diversité des paysages. Et avec ces roches qui rondent comme ça, ça donne une force au paysage assez étonnante. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour guider l'équipe d'Ushuaïa, il y avait un Lozérien, Benoît Courant, qui est justement accompagnateur. Il nous raconte ce qu'il leur a proposé. Je leur ai montré le paysage, mais à travers aussi la géologie et puis à travers la végétation, qui est quand même relativement particulière et très différente entre le sommet de la crête du Fortunio et le lac de Charpal. Donc, c'est ce qui engendre des atmosphères différentes et des intérêts différents pour la margérie. Les idées de lieux de tournage et le guide a été proposée par Lozère Tourisme à travers Julien Sciot, qui est attaché de presse. Il nous explique comment les lieux sont choisis. Alors, on essaie de répartir sur toute la Lozère. C'est-à-dire que si on voit que l'on parle un peu trop des Cévennes, on va essayer de parler un peu de Margeride et de donner vraiment un coup de projecteur sur toutes nos régions naturelles. Et aussi, il faut dire que ça dépend de la demande du journaliste. S'il souhaite vraiment des activités particulières, par exemple des activités autour des animaux, on va être obligé du coup de centrer les sujets autour de ça et donc de choisir en fonction de ça. Alors, on voit qu'en ce moment, effectivement, la Lozère passe beaucoup à la télé. C'est des demandes des journalistes ou c'est vous qui les sollicitez ? Il y a plusieurs choses qui jouent. Déjà, on avait avant ce qui était un désavantage, c'est-à-dire le fait qu'on soit un peu isolé, qui est devenu aujourd'hui un avantage, un atout. Maintenant, nos grands espaces, c'est quelque chose qui fait rêver, les gens ont envie de respirer. Donc, on a cette nouveauté qui donne vraiment aux gens envie de venir. Et qui intéresse aussi les journalistes. Du coup, on est hyper heureux de pouvoir les accueillir et de pouvoir leur faire découvrir ces grands espaces. Parce qu'on se rend compte, au final, qu'en Lozère, on n'a pas que ça à proposer, on a beaucoup d'autres choses, des activités et encore aussi beaucoup de patrimoine. Réserve des bisons, lac de Charpal, Cascade du Déroc ou bien encore la Ferme des Esprits Sauvages en Aveyron seront donc à l'honneur sur la chaîne Ushuaïa Télé dans l'émission Bouger Vert. Ce sera du dimanche 28 mars jusqu'au dimanche 4 avril, à découvrir aussi sur leur page Facebook. Et pour terminer, le journaliste Gérald Ariano nous précise quel est le concept de son émission. C'est de proposer des idées de sortie qui ont du sens et qui sont connectées à la nature. C'est du tourisme qui a du sens, en fait. C'est de se dire, voilà, on est quand même dans le plus beau pays du monde, soyons un tout petit peu chauvins. Il faut quand même le dire souvent. Et il ne faut pas hésiter à sortir de chez soi et aller le visiter. Et je trouve que ça, c'est intéressant. En proposant des idées qui ont un côté nature. Comment on peut s'amuser dans la nature.